La fronte du roc Tessonkène nous conduit sur les traces de Vidyol Tsagé, un génie de l'aviation. Vidyol Tsagé, 20 ans aujourd'hui, concepteur de plusieurs prototypes d'avions miniaturisés. Les moteurs des Molinex, colportés dans les rues de la ville de Bafoussane, à l'Ouest Cameroun, lui ont rendu service. Mon premier avion que j'ai utilisé, c'est les moteurs dans le Molinex, il peut fabriquer ça. Avec les courants, les cartons, je vais marcher au marché, je prends les cartons comme ça, avec les courants, pour les mettre ensemble. Ça prend moi deux mois pour faire un avion. Il y a l'autre que je prends une semaine, il y a l'autre que je prends une mois pour faire ça. Mon boutique, mon premier boutique que j'ai fait, ça prend sur moi, ça prend sur moi pour faire ça. Mais je n'ai pas volé ça parce qu'il n'était pas le moyen pour acheter les moteurs, les batteries pour mettre dedans. Mais c'est encore à la maison, quand je vais finir mon banc, je vais travailler sur ça pour voir comment ça va voler. Originaire de Bouddha, dans les Bamboutos, le jeune génie a été inspiré, puis accompagné par son géniteur. Aujourd'hui malvoyant, il fait partie des déplacés internes, issus de la crise anglophone. C'est un enfant que je sois à Bamboutos, mon père, mon père c'est un vieux, il ne le voit pas, pour lui, pour envoyer moi à l'école comme ça. Mais maintenant j'ai venu ici à Bamboutos, il est mon ami, qui m'a dit que je viens, on vit ensemble, comment il va m'aider, comment je vais vivre là-bas pour partir à l'école. Parce qu'à Bamboutos, il y a été la guerre, les choses comme ça, on ne peut pas fréquenter là-bas, parce qu'il y a les choses un peu comme ça, on ne peut pas fréquenter là-bas. J'ai vu que j'ai fait ça, j'ai venu ici au Bamboutos pour fréquenter. Comme sur une piste d'atterrissage, les avions fabriqués par cette étoile montante décollent et atterrissent à la minute. Le Boeing 737, l'Idiol Tzagi, est le dernier prototype fabriqué qui a entièrement porté son nom. Le premier avion que j'ai fait là, ça a volé, mais ce n'est pas parti en l'air bien même. Quand j'ai fait ça maintenant, les gens sont voir ce que j'ai fait le premier, ça a volé un peu, mais ce n'est pas parti en l'air. En 2023, l'Idiol caresse les rêves, après l'obtention de son DCI Advanced Level, de poursuivre en ingénierie mécanique dans l'une des écoles les plus prestigieuses au monde. Parce que maintenant, ce que j'attends, c'est que quand j'ai fini mon bac, je vais suppliquer l'État ou le gouvernement pour m'aider pour garder mon projet ou pour pouvoir m'envoyer à un pays que j'ai fréquenté bien même pour connaître ce monde, pour connaître les avions bien même. Donc, j'ai vraiment demandé, j'ai vraiment demandé si le chef de l'État peut voir mon projet et essayer de m'envoyer à l'éronautique en ingénierie. Parce que dans notre pays, nous ne faisons pas tous ces choses, et si je viens d'entendre les choses, je peux venir à l'éronautique, je peux venir à l'éronautique et je peux m'envoyer à l'éronautique. Comme les gens disent, ici, en Afrique, ils ne font pas de l'éronautique, donc j'aimerais être la première personne à l'éronautique pour l'éronautique de l'éronautique de l'éronautique. Son génie a été détecté au collège Martin Luther King à Bafoussam, à la veille des journées portes ouvertes. Ses camarades de classe affirment qu'effectivement, le caractère du concepteur du Boeing 737 à l'école présage son avenir à Dieu. C'est vraiment un truc extraordinaire, puisqu'on n'imaginait jamais qu'il pourrait commencer petit à petit et s'en sortir, comme il a fait quand il s'en sortit là. C'est un projet qu'il a mis depuis qu'il est entré en technique, qu'il a commencé à faire la mécanique. Il avait ce projet en tête et on lui soutenait, mais ce n'était pas quand même grand-chose, ce n'était pas grand-chose. Jusqu'à ce qu'il a proposé à l'établissement, on a fait grandir l'image et il est devenu ce qui est devenu. Et aussi, c'est un mec qui se rit à l'école, il s'en sort à l'école. Tagrejo Isaac, principal de l'époque, fait partie des responsables qui ont encadré le gamin. C'est un élève qui, en matière d'aéronautique, a un quotient intellectuel un peu au-dessus du normal. Ce qui fait qu'il a de la passion pour la conception et la réalisation des avions miniaturisés. Nous pensons que c'est un enfant qui a besoin d'être encadré de façon particulière pour éviter les effets foudroyants même de la passion qui l'anime. Vidio Tzagi, quatrième née d'une modeste famille de quatre enfants, cohabite ici à Bafoussam avec l'une de ses connaissances. Alors qu'il présente un baccalauréat en fin d'année scolaire, ce véritable prodige de l'aviation vit dans une précarité indescriptible. Une vie confortable, pour l'instant, n'existe pas dans son lexique. Mais se servir de ses petites mains travailleuses et de son génie, Vidio peut se le permettre et oublier quelquefois sa situation. Bonjour les enfants, ça fait du bien quand je vous dis que le continent. Bonjour les enfants, c'est papa. Allez donner lui de la force et de l'amour. Bienvenue dans le premier podcast de la journée. Les enfants, que du bonheur, que du bonheur. Bienvenue à la clinique. Les enfants, vous voyez très bien. Je n'ai pas besoin de beaucoup vous expliquer. Voilà un bonhomme. D'abord le karma. Il vient de la région anglophone nord-ouest, sud-ouest. Pourquoi vous comprenez que si un pays n'arrive pas à protéger, à installer la sécurité, ce pays ne peut pas avoir le développement. Là, il est bloqué à Bafoussam. Ça veut dire que si on ne le sort pas de Bafoussam rapidement, pour le mettre dans un environnement de cadre qui lui permet de travailler, même la famine va faire qu'il arrête son génie. Il peut finir Ben Sikineur ou Colboxeur. S'il continue de rester à Bafoussam, le petit Tchagé. S'il continue de rester à Bafoussam, les réalités de la vie veulent que finalement, comment tu n'as plus le temps de faire les avions et tout le génie, pas. Mais dans les pays normaux, si on était dans un pays normal, lui, il serait déjà pris en charge depuis par l'État. Il serait déjà pris en charge depuis par une fondation. C'est pour ça qu'il sera pris en charge par la clinique. Nous, on n'est pas l'État. Nous, on n'est pas la fondation. On a un petit Paypal là-haut. On se bagarre avec ça pour régler les problèmes. Les gars, tous les juifs, on va le mettre encore en commentaire ici. Mais là, il est là-haut quelque part et tout. Comme il ne peut pas être pris en charge, ni par l'État, ni par une fondation, ni par rien, on va se bagarrer, nous, au niveau de la clinique pour lui offrir d'abord une année scolaire complète. Les enfants, il faut lui offrir une année scolaire complète. Si la famille l'empêche de passer son bac, il ne va pas s'en sortir. Si la famille l'empêche de passer son bac, il ne va pas s'en sortir. Mais ceux qui pensent, par exemple, que les Africains ne peuvent rien faire, non, je vous ai déjà dit que l'intelligence du continental est au-dessus de la moyenne. Le seul problème que vous avez, c'est que quand vous n'avez pas un État, quand vous avez des gouvernants qui n'aiment pas le pays, quand vous avez des gouvernants qui n'ont pas un projet pour développer le pays, un gouvernant qui a un projet pour développer le pays ne peut pas laisser le petit s'y fraîner dans la rue. Il voit en lui l'opportunité d'être enfin un pays qui peut fabriquer ses avions. Parce que là, maintenant, vous vous rendez compte que le gars étant encore en bafoussant, partant de Baminda où il a fui la guerre. Partant de Baminda où il a fui la guerre, il a encore au Cameroun. Son avion décolle déjà. Son avion décolle déjà. La forme aérodynamique est déjà parfaite. La forme aérodynamique est déjà parfaite. Parce que vous savez, pour que l'avion décolle, il faut la forme aérodynamique. Et le petit, c'est de l'ingénierie aéronautique que le petit là est en train de faire. Donc il est un génie de base. Les choses que Dieu, quand il aime un pays, ça c'est les cerveaux que quand Dieu aime votre pays, il vous donne ça 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a comme ça au continent 200, 300, 500. Il y a les pays comme ça, les petits tchakés comme ça, ils ont ça 3, 2, 4. Ils bichonnent. Ils bichonnent, ils gardent. Ils lui donnent les bonnes écoles. On lui donne la bourse. On lui met à l'école. On fait ceci, ta 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 ta. Parce qu'on sait déjà que voilà un projet pour le pays. Parce qu'on sait déjà que voilà un projet pour le pays. Donc, vous voyez qu'en ce moment précis, on est obligé de prendre. Je ne peux pas laisser que l'année scolaire de cet enfant soit compromis. C'est-à-dire qu'au moins, pour cette année scolaire qui commence, les gars, il faut faire, il faut s'assurer. Il faut qu'on s'assure que le petit finisse l'année scolaire dans l'école. Vous l'avez entendu dans le reportage. Malgré le fait qu'il fait tout ça, il vit dans une précarité à nul autre pareil. Il vit dans une précarité compliquée. Il habite heureusement encore, comme vous dites que les amis, il faut voir sa condition. Il a dû partir de Bamenda à cause du conflit anglo-fond, du conflit de la guerre là-bas. Et c'est un de ses amis à Bafoussam que je vous dis que le peuple, les trucs que vous entendez avec le tribalisme là, c'est Pomba et ses amis. Ça n'existe pas. Il suffit que Pomba quitte au pouvoir. Il n'y aura plus. On ne va même pas faire une séance de spiritualisme pour enlever le tribalisme au Cameroun. Jamais. Parce que ça n'existe pas. Ça n'existe que parce que Pomba en a besoin pour diviser les Camerounais et conserver le pouvoir. Mais lui-même, en lui-même n'existe. Regardez l'amour entre deux potes. C'est d'abord l'amour entre deux potes que vous devez encore célébrer dans cette capsule. Son pote de Bafoussam qui lui dit que comme c'est chaud à Bamenda, viens ici. Son pote de Bafoussam qui lui dit que comme c'est chaud à Bamenda, viens ici là. Tu te positionnes. Tu restes d'abord ici en sécurité. Ça, c'est l'hospitalité légendaire du continental. OK ? Ça, c'est le Camerounais. Il n'a rien à voir avec le Camerounais. Ça, c'est le Camerounais. Il n'a aucun problème à accueillir son frère. Il n'a aucun problème à lui donner assistance, à lui partager les enfants. Il n'a aucun problème à lui donner assistance. Voilà un bonhomme qu'il a 20 ans. Il a 20 ans, le petit Tchagé. Il a son cinquième prototype de Bouine. Il a son cinquième prototype. Son cinquième prototype, les enfants. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a juste besoin que d'un encadrement. il a besoin des dirigeants qui ont envie de développer leur pays. Il a besoin. Là, il a besoin de pleurer le hair of state. Le type est couché à terre. Il a la photo. Après, il va aller voir un petit gars qui va... Je ne sais pas. Là, comment on est en train de parler à la clinique ? Il faut l'entendre. Parce que c'est pour ça aussi qu'on fait ça. Parce qu'on est obligé. On se dit que quand on parle comme ça ici à la clinique, les gens qui font la politique par un bruscade peuvent entendre ça à ce niveau-ci qu'on va lui couper le truc sur le pied et puis nous-mêmes on va s'occuper du petit et ils mettent la jambe. Mais je ne sais même pas s'ils peuvent s'occuper du petit sans lui voler son âme. Par exemple, petit comme celui-là, tu ne lui voles pas son âme pour l'aider. Tu ne lui fais pas la générosité qu'il vole l'âme. Non. Tu renforces sa force. Tu renforces sa force. Adrien Nyoadjeu tu as Bafoussam. J'ai mon gars sur Bafoussam, Adrien Nyoadjeu. Trouve le petit Tage. OK? Trouve le petit Tage. On va on va casser le pied par là-haut. OK? Adrien Tague. Adrien Nyoadjeu, mon petit Adrien Nyoadjeu, c'est un gars qui est là-bas. Je crois pas que c'est toi. C'est un autre gars qui est là-bas à Bafoussam. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la vie qui en a Adrien ? Trouve Adrien Nyoadjeu à Bafoussam. Nyoadjeu, trouve le petit Tage. Tu lui dis que la clinique va casser le pied par là-haut. On va casser ça. On lui envoie ça. Il se sécurise. Il faut à tout prix qu'on sécurise l'année scolaire de ce petit. On n'est pas on n'est pas n'importe quoi comme pays, les enfants. Cameroun, c'est un pays magnifique. Vous êtes des êtres magnifiques. Intelligentes. Travailleuses. Je vous ai dit on a vu l'autre gars les gars pour vous porter la voiture en haut. Votre problème c'est que vous respectez trop les fausses institutions. Vous êtes intelligents. Vous êtes travailleurs. Vous êtes bosseurs. Vous êtes continental. À l'échelle de l'Afrique vous êtes le top et à l'échelle du monde vous produisez les nganos. Vous produisez les nganos. Votre problème vous savez là où il est c'est qui dirige votre force. Qui dirige votre pays. C'est ça. Pays magnifique dirigé par les gens qui fonctionnent comme des sorciers. On ne peut même plus dire que c'est l'incompétence. On peut dire que là c'est l'incompétence c'est le carambani c'est compliqué. C'est compliqué c'est compliqué c'est-à-dire que là où vous voyez ce n'est pas normal ce n'est pas normal d'avoir un peuple aussi intelligent d'avoir des Camerounais et à chaque fois les petits comme celui-ci disparaissent. après on vous met qui à la télé et André Luther Meka on vous met qui à la télé les 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 alors que le Cameroun ce n'est pas eux le Cameroun ce n'est pas eux le Cameroun c'est les petits qu'on ne peut pas laisser tantin merci Siri Bojiko et sa radio sa télévision les gars de Balafon qui sont allés faire ce reportage qui permettent à la clinique de comprendre et de connaître que ça existe. On va chercher partout ici dans le monde on va essayer de voir il y a les gens aux Etats-Unis New York les gars réagissez réagissez quelqu'un peut le prendre à New York est-ce qu'il n'y a personne là qui écoute cette vidéo depuis les Etats-Unis depuis l'Angleterre est-ce que vous ne pouvez pas qu'est-ce qu'il se passe ou bien vous mettez là dans le Paypal mais moi je ne connais pas faire l'administration mais il faut que vous trouvez un moyen d'installer parce que s'il compte sur le poum il va finir dans la moto je vous dis que si on ne l'enlève pas là les gars Bertini tous les gars qui sont partout aux Etats-Unis yo Bertini c'est comment mon pote les gars on va faire une spéciale édicace à mon pote Bertini de Los Angeles Bertini tu as vu le petit tu vois le petit il faut que le petit bouge il faut que le petit bouge c'est extrêmement important les gars il faut qu'il bouge n'attendez pas si il compte sur Pomba vous savez où il va finir si il compte sur Pomba vous savez qu'il va finir sur la moto et c'est deux ans trois ans pour que ce génie meure ce n'est pas beaucoup donc quand vous vous ne devez pas traîner les gars vous ne devez pas traîner les gars c'est à dire qu'à notre petit niveau il ne sait même pas combien il y a là dedans mais on va essayer de vider tout ça pour essayer au moins de sécuriser son année scolaire mais vous les gars les gars il faut que le petit bouge il faut qu'il bouge il faut qu'il bouge pour le pays ce n'est même pas pour lui il faut qu'il sente qu'il est en mission c'est ce que les chinois faisaient avant quand ils repéraient 4-5-6 chinois qui ont le cerveau qui fonctionne ils l'envoyaient dans les grandes universités pour qu'ils aillent apprendre l'aéronautique à un moment les gens là pour venir construire le pays c'est les petits comme ça qu'on devait envoyer en mission d'intelligence c'est les petits comme ça qu'on devait envoyer en mission d'intelligence pour aller apprendre un investissement l'état doit investir sur ce petit c'est un investissement ce petit est un investissement mais si vous ne le voyez pas comme un investissement ça va être compliqué et quand un pays n'a pas un projet de développement les petits comme ça ils ne les voient même pas ils ne les voient même pas les gars il est important que nous comprenions que notre place elle n'est peut-être pas assurée au paradis mais on a les moyens d'avoir un pays magnifique à cause de nous-mêmes vous avez le petit vous démontre que c'est même pas qu'on dit que les Camerounais ne peuvent pas repartir l'avion non si on avait le président qu'il faut les Camerounais aujourd'hui il y a une usine qui fabrique les avions si on avait le président qui fabrique l'avion du continent le Boeing 237 237 du continent oui mais bon c'est pas loin c'est peut-être avant les gars les gars j'ai envoyé tout en l'air partager au maximum il faut sécuriser le petit chavé c'est important c'était le premier podcast de la journée les enfants en direct du bonheur c'était papa